C'est dans la tête. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on a fait un bon boulot toute la saison. Vous avez envie de jouer ce match, on le sent, chez vous. Je suis prêt, moi. À fond. Riyad, on vous a encensé, surtout depuis les deux dernières saisons. Là, depuis votre blessure, clairement, vous n'avez pas complètement retrouvé vos jambes. Alors rassurez-nous, comment vous êtes ? On verra demain. Mais c'est vrai qu'après la blessure, enfin, un mois d'arrêt, c'est pas évident. C'est pas nos dents. Après, on revient, c'est vrai, petit à petit. C'est vrai que je n'ai pas... Enfin, vous faites quand même une passe décisive, hein, contre Dion. On peut le dire, quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est au niveau des... Avant, c'est vrai qu'avant la blessure, j'ai des matchs pleins, il y a un gros volume de jeu et tout, c'est ce qu'il faut retrouver. C'est clair. Et comme l'a dit Joris, demain, c'est le mental. Il y a un effort à faire, on ne peut pas ne pas le faire. Demain, on donne tout, on est mort, on sort. Et puis, il y a une corrélation entre le physique et le mental. Donc, ça va matcher. Et face à vous, ce sera donc le Havre. Demain soir, à Timmy Saul, puisque ce mardi soir, le Havre de Lilian Alice et Oswald Tanchot l'a emporté face au Brest de Grégory Lorraine, Michoud Padovagne et Jean-Marc Furlan. Notamment grâce à ce but de Fontaine. Changement de rythme, coordination, touché. Tout y est. Brest, une seule défaite sur les 11 derniers déplacements. Et à l'issue de ce match, 2-0. En dépit de beaucoup d'occasions brestoises. Triste fin quand même pour le duo Furlan-Padovagne. Ce match, je sais que vous l'avez regardé avec tout le groupe. On va venir à vous. Mais messieurs les consultants, vous l'avez aussi bien regardé. Vous en avez retenu quoi, Baptiste Gentil ? Oui, mais c'est sûr que le Havre, on le savait, ce n'est pas une découverte. C'est costaud. C'est costaud. Mais si on se fait du souci parce qu'on va rencontrer le Havre, moi je pense que le Havre a plus de soucis à se faire. Parce que sur la saison, la saison est meilleure pour moi. Je suis assez d'accord. Surtout dans le jeu. Je ne le dis pas avec le chauvinisme ajaxien. Mais voilà, c'est comme ça. Non, il faut qu'ils fassent le plein des bonnes choses qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et le répéter. Parce que vendredi, c'est le match important. Après, on a parlé de ce point de vue physique, émousser, pas émousser. Quand on sait qu'on a un match comme ça et qu'il y a eu quand même un peu plus de temps pour la CA de récup, après je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Moi, j'ai été joueur, je sais ce que c'est. S'il faut dormir 12 heures, je dors 12 heures pour que vendredi... Et je veux dire, après, c'est 90 minutes. Donc je ne vois pas, même si on est en fin de saison, la CA, à moins qu'il se soit mal préparé, mais ça m'étonnerait, je vois mal la CA être mal physiquement. D'accord. François Caffarel, le Havre, c'est 6 victoires d'affilée, 0 but encaissé, 7 victoires et 1 nul. Ils n'ont pas perdu depuis ce fameux envahissement de terrain contre QRM. Les supporters qui voulaient la démission du coach, de l'adjoint, du président, de tout le monde. Ça va très vite dans le foot. Oui, mais les séries sont faites pour s'arrêter. Statistiquement, d'ailleurs, ils sont plus proches de la défaite que voilà cette match, effectivement. Bon, donc voilà. Après, à eux, il va falloir faire arrêter cette série, tout simplement. Alors, vous, 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 on le sait dans certains groupes, quand on est à deux doigts d'aller chercher cette Ligue 1, il y a certains joueurs qui se disent, je ne vais peut-être pas y jouer en Ligue 1, donc ils freinent un peu. Franchement, je n'ai pas ce sentiment-là chez vous. Ah non, il ne faut pas calculer. Il n'y a personne qui calcule ? Tout le monde est à 100% ? Vous me l'assurez ? Tout le monde sera gagnant dans l'histoire, si on monte en Ligue 1. Oui. Que ce soit avec l'ACA ou ailleurs. Oui, oui. Et vous, Riyad, personnellement, je sais que vous avez très, très envie d'aller jouer en Ligue 1. Oui, trop envie, peut-être. Non, non, mais demain, c'est vrai, on parle du lard et tout, mais demain, c'est comme l'a dit... Baptiste Gentil, oui. Ça va être un match difficile pour eux aussi. Il ne faut pas... Bien sûr. Donc nous, on analyse l'adversaire, on sait que c'est une bonne équipe et tout, mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils ont joué mardi et tout, donc on n'a aucune excuse. Et puis demain, ils jouent chez nous, ils ne sont pas au stade d'Océane. Exactement, et on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Au Havre, il y a aussi... Oui, surtout, ne pas surjouer le match. Oui, c'est ça le danger, il est là. Parce qu'il y a quand même, ce que disait Baptiste tout à l'heure, c'est qu'il y a eu quand même de très bonnes choses dans toute la saison, s'appuyer sur ça, ne pas sortir, ne pas se laisser distraire par le contexte tendu du match, parce que c'est quand même une finale, il ne faut pas l'oublier, et surtout s'appuyer sur les valeurs qui ont fait cette équipe tout au long de la saison. Une demi-finale. Moi, j'ai bon espoir qu'il y aura une finale. Il y en aura deux autres après, mais d'abord, il y en a une demain. La gestion des émotions, ça, Joris, c'est hyper important. On sait qu'il y a un petit contentieux avec le Havre, que le Havre, c'est quand même des gens qui s'envoient un peu sur le terrain et qui envoient quelques coups aussi. Il va falloir se gérer. Je ne vais te prendre avec personne, moi. Non, non, je ne parle pas de vous, je parle de l'ACR en général. C'est des hommes. Ils ont fait les hommes chez eux contre Brest. Il faut faire les hommages actuellement maintenant. Voilà, c'est une bonne réponse. Et puis, vous avez vu, Jean-Marc Hurland a mis Fossurier arrière-droit pour bloquer un peu Bonnet, pour l'obliger à défendre. Ça a bien marché, même si Bonnet, il marque un but à la fin. Bon, bref. Ergo, il pourrait bien forcer aussi Bonnet à reculer beaucoup. Oui, il en met bien entendu. Il y a l'aspect tactique, mais ils se sont préparés, j'en suis sûr, et c'est normal. Mais moi, je suis un peu d'accord, ce genre de match, c'est la charge émotionnelle. Et puis surtout, ils ont dû se le dire ensemble. S'il y a une équipe qui doit disjoncter, c'est le Havre. D'ailleurs, ils ont déjà disjoncté à la fin du match contre Brest. Yuga ne jouera pas, même si Furland est intervenu. C'est le meilleur moyen d'accentrer le match, c'est de tomber dans le panneau. On peut le dire. Je pense qu'il va certainement à ce niveau-là. Mais je suis sûr qu'ils le savent. Ils le savent mieux que nous. Mais bon, moi, j'ai un peu d'expérience à ce niveau. Il ne faut pas falloir tomber dans le piège. Parce qu'à mon avis, ils m'ont usé de cet argument à cet argument-là. On l'a vu même contre Brest. Et ça, c'est important. Non, la CA, on se prépare. On a les arguments. On a le potentiel pour battre cette équipe. Pour moi, la CA est meilleure que le Havre. Après, ça reste à le prouver sur le terrain. Joris, j'ai une question. Et puis à vous aussi, mais plutôt à Joris. Ça va très vite devant Mateta. Ils n'aiment pas avoir le ballon, le Havre. Et ils contrent très vite. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait une grande partie de la saison. Je les vois mal complètement changer de projet de jeu pour ce match. Mateta, il ne faut pas lui offrir de profondeur. Parce que, clairement, c'est un des plus rapides et des plus puissants de Ligue 2. Donc, il va falloir se garder de ça. Oui, il va falloir le garder. Après, il va falloir jouer intelligemment. Il ne faut pas jouer petit. Dans des endroits du terrain où il ne faut pas perdre le ballon. Parce qu'on peut se pénir vite. On a vu Brest. C'est une équipe qui joue au ballon. Avoir la possession, ça ne veut pas dire gagner. Donc, à nous d'être intelligents. Vous pourriez avoir la possession, Riyad. Vous pourriez vous créer deux occasions. Il va falloir être efficace. Un contrario de Brest, justement. Il va falloir être tueur. Il va falloir faire ce qu'on a fait toute la saison. Voilà, je lisse. On n'a pas pris son tue-point par hasard. C'est clair. Et le Havre est derrière. Oui, le Havre est derrière. Le Havre est derrière, dans la saison régulière. Il ne faut pas oublier. Ils ont une bonne défense. Mais on va à nous de la faire craquer. On va regarder le calendrier à venir. Si toutefois, vous veniez à gagner contre le Havre, ce qu'on croit. Ce vendredi, c'est assez à le Havre. Ce mardi 22, il y aura le barrage à aller contre le 18e de Ligue 1. C'est le 23. Le 23, c'est le mercredi. Ça, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ce n'est pas le palettiste, c'est moi. C'est moi. Je veux absolument vous jouiller le mardi. Je ne sais pas pourquoi. Ce sera bien mercredi. Vous faites bien de me reprendre, Riyad. Et dimanche, le barrage retour, toujours contre le 18e de Ligue 1. Et cette fois, chez lui. On évoquait, messieurs, les émotions, l'expérience. Il y a aussi l'engagement. Mais vous le disiez à juste titre, il y a la cohérence aussi. Franchement, François Caffarel, la CA a vraiment été cohérent tout au long de la saison. Oui, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure. Ils ont été cohérents tout au long de la saison. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Il y a eu un petit coup de mou au mois de décembre, ce qui a créé un écart avec Nîmes. Et après, Nîmes aussi, à un moment donné, a eu un trou. Et ça les a permis de recoller parce qu'ils ont failli shipper la seconde place. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ça. Mais la saison est finie. Demain, c'est… C'est une autre compétition qui commence. Complètement. Ils le savent. Tout le monde le sait. Donc, on s'appuie sur ce qui a été fait de bien. On refait les mêmes choses. On ne surjoue pas le match. Et on joue 90, voire 120. J'espère 90 pour eux. Baptiste Gentil, contre une équipe comme le Havre, vous seriez coach. Vous feriez quoi ? Ils n'aiment pas trop avoir le ballon. Ils sont très costauds au milieu, même s'il n'y aura pas Youga, on l'a dit. Ils aiment la profondeur. Ils jouent un football de transition. C'est-à-dire que dès qu'ils ont récupéré, ils vont très vite vers l'avant. Comment vous les joueriez ? Vous changeriez, par exemple, le projet de jeu de la CA pour ce match ? Moi, je pense que, sincèrement, j'allais dire qu'il ne faut pas se préoccuper du Havre. Non. Il faut respecter l'adversaire, bien entendu, parce que c'est un adversaire de qualité. S'ils sont là, ça en est la preuve. Mais après, je veux dire, mis à part, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, où on peut se mettre en danger sur certaines situations, après, j'arrête là. Moi, je parle à mes joueurs et je leur dis, mettez tout ce qu'il faut, exploitez votre potentiel au maximum. Il ne faut pas se préoccuper de l'adversaire. C'est à l'intérieur du groupe qu'ils vont gagner le match. Ce n'est pas en pensant le Havre, comment il faut les jouer. Ils le savent, comment il faut les jouer. Je pense que les arguments de la CA sont assez importants. en les mettant vraiment, en les exploitant sur ce match-là pendant les 90 minutes suffisant pour battre le Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada